Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral d'Emmanuel Macron au vu de l'actualité et du gouvernement qu'il a du mal, j'ai l'impression, à mettre en place et à organiser. Actuellement, il ne faut pas oublier que Mercure est en train de rétrograder sur la fin de sa sette. Donc en fait, il est en train de réfléchir, de voir et de revoir. Il n'est pas sûr de lui. Alors, on va voir les décisions qui seront prises là prochainement. Mais en fait, en face, alors que ce soit lui ou en face, surtout les personnes qui sont en face de lui, les interlocuteurs qu'il a en face de lui, changent souvent de position et d'idée. Donc, il y a une forme d'instabilité actuelle. Jusque, je pense, le 29 août, on sera dans cette énergie-là. Ensuite, par rapport au transit actuel et les événements qui pourront venir là prochainement, les éclipses vont être effectivement très importants. Lui, il a un nœud nord dans la maison 8 avec Pluton à côté. J'ai dû vous le dire peut-être dans d'autres vidéos, mais au cas où je vais me répéter. Ici, on a une personne qui va avoir tendance à se renforcer lors de situations de crise. C'est-à-dire que pour lui, à chaque fois que c'est compliqué, il se transforme et puis il renaît entre guillemets de la difficulté. Et c'est quelque chose qu'on a pu observer, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce soit avec le Covid ou que même avec des gilets jaunes, etc., ce n'est pas des crises qui l'ont abattu. Et ça, c'est mon interprétation, mais je le justifie un petit peu avec ce nœud nord et ce Pluton en 8, où, à chaque fois qu'il va vers des situations de crise, ça se passe plutôt bien pour lui. Je n'ai pas l'impression qu'il va se retirer. D'ailleurs, ça ne s'indique pas non plus ou ça ne se montre pas non plus dans ces progressions secondaires que j'avais déjà analysées dans une autre vidéo. Mais effectivement, Jupiter va transiter sa maison 5. J'ai même plutôt l'impression, comme je vous le dis maintenant, mais surveiller ce qui va se passer au mois de juin-juillet 2025, donc l'été 2025, il va être question d'une situation ultra excessive le concernant. Donc, bon, il va démarrer une nouvelle révolution de Jupiter. Il faudra regarder, etc. Il faudra garder d'autres cartes. Mais il sera sur la scène. Il n'a vraiment pas l'intention de se retirer. Mais la période d'automne, elle va être très compliquée pour lui. Il va soit beaucoup travailler ou soit il va être énormément actif. Je pense aussi que si là, il prend une décision majeure concernant le gouvernement, s'il prend cette décision avant le 29 août, potentiellement après le 29 août, il va changer encore de décision. Donc, je pense ça. Et soit il sera concerné par un quotidien qui va énormément le fatiguer dans les mois à venir. L'automne, hiver, elle va être compliquée pour lui. Ou bien, il sera, bon, je ne sais pas ce que je lui souhaite, mais il sera peut-être des soucis de santé qui sont possibles. Si tel est le cas, ça sera beaucoup lié à l'alimentation. Parce que, alors, je ne sais pas s'il a des soucis avec l'alimentation. C'est vrai qu'il a l'air d'être en bonne santé, il est fit, etc. Ça reste quand même un ascendant capricorne. Mais j'ai l'impression... Alors, j'étais tombée sur une vidéo qui m'avait fait rire où Brigitte Macron lui disait... Enfin, lui, il voulait des bonbons et elle lui disait non, non, pas de bonbons. Et puis, il a dit bon, je vais prendre de l'eau. Effectivement, voilà, la lune en taureau opposée à Uranus avec le carré à Mars, je pense qu'au niveau de l'alimentation, il peut être très instable. Tout comme, pour moi, il est instable émotionnellement. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. Je voulais faire cette vidéo suite aux informations que j'ai écoutées. Parce que c'est surtout les opposants qu'il a aussi qui changent d'avis, qui disent une chose et son contraire, quel que soit le parti. Là, je ne juge pas un parti en particulier. Mais effectivement, voilà son mercure qui rétrograde en 7, qui rend un petit peu compliquée actuellement la prise de décision. J'espère que ça vous a plu. Vous avez au niveau de mon lien, mon site internet, si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre, le 4 septembre précisément. Les formations, elles ont lieu en ligne, en direct, sur Zoom. Les séances sont enregistrées. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.